Il y a bien du monde qui m'ont dit que ce n'était pas faisable ce qu'on a fait. Je pense que les jeunes, puis nous, on l'a difficile en ce moment. Que ce soit de partir une ferme de zéro ou de reprendre l'entreprise familiale, je pense que c'est un très gros défi, puis il faut être reconnaissant à ceux qui le font, ceux qui font le transfert, puis ceux qui démarrent des fermes. Ça prend beaucoup, beaucoup d'argent pour peu de revenus, que ce qui est peu commun dans les autres secteurs. C'est ça le grand défi pour toute la relève. Donc, c'est pour ça qu'on entend parler tout le temps que les relèves ont deux jobs, qui travaillent à temps plein dans un autre, plus leur ferme. Pour soutenir l'entreprise. Pour soutenir l'entreprise, ou même juste l'injecte dans l'entreprise pour être capable qu'elle reste viable, qu'elle arrive carrément à la fin du mois. Comme petite ferme, on est membre de, je l'ai raconté, de six organismes qu'on paie des cotisations pour nous représenter. Chacun nous demande de remplir leur formulaire, d'inscrire toutes les mêmes choses, d'écrire nos superficies en culture, de demander qu'est-ce qu'on fait. C'est tout éparpillé. En Ontario, il n'a pas l'aide à la relève. Ils ont peut-être d'autres aides, mais nous autres, on est chanceux de l'avoir, même si c'est difficile à avoir, mais je pense qu'on est capable de faire mieux encore. J'ai acheté ici, j'avais déjà passé mon 40 ans, et donc il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas accès, malgré le fait que j'étais une nouvelle agricultrice. Au niveau, on entend souvent parler de la paperasse, je trouve qu'on ne se fait pas respecter en tant que producteur agricole. C'est comme si on polluait trop, c'est comme si les gens nous critiquaient tout le temps ou nous jugeaient tout le temps, comme si nous, on aime ça mettre des pesticides dans le champ pour rien. On fait attention à nos animaux, parce que si on ne les aimait pas, on ne ferait pas ce métier-là. On fait attention à nos champs aussi, parce que les champs, c'est de génération en génération, puis on est tout le temps qu'on l'emprunte pour la future génération. Moi, je trouve que c'est ça qui est très pesant sur nos épaules, avoir des lois, des règlements, un par-dessus l'autre, puis on passe beaucoup de temps à remplir des papiers, puis pour nous, ça ne nous rapporte rien à rien. Moi, en étant quelqu'un qui ne vient pas du milieu agricole, j'étais vraiment post-sensibilisée à ça, puis je pense que j'arrivais dans le milieu agricole avec beaucoup un petit passé d'activiste, puis je pense que j'avais beaucoup d'idées préconçues sur la chose. En allant étudier dans le domaine, en rencontrant les agriculteurs, en allant sur des fermes, c'est là qu'on réalise que ces gens-là, au final, c'est des gens passionnés qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont en ce moment. Moi, je pense que le soutien à la relève est plus que criant en ce moment. Les jeunes agriculteurs ont de la difficulté, ont des problèmes de santé mentale, ils ne peuvent pas vivre de leur métier, ils ont beau être passionnés, ça ne fonctionne pas en ce moment, on a besoin d'aide. C'est un souhait que, moi, j'espère que les gens vont être propriétaires. Quand tu es soit employé ou en location, ou peu importe, par exemple, une terre, oui, ça a un gros prix, mais tu y mets de l'amour, tu y mets du temps, tu y mets de l'argent, puis là, si le propriétaire de la terre décide que l'année d'après, ce n'est plus à toi, tu as tout perdu ce temps-là, cette énergie-là. La même chose avec des animaux, nous, on s'est démarré en location, puis c'est un bon moyen de se démarrer, puis d'acquérir des actifs et tout. Mais idéalement, plus qu'on est propriétaire en agriculture des terres ou des actifs, mieux aussi l'agriculture du Québec va rester au Québec. En grande généralité, les clients ne connaissent pas comment ça se passe, notre réalité au champ, le nombre d'heures tout court qu'on fait. Il y en a encore qui pensent qu'on arrive le 1er mai pour vendre ici au marché à Drummondville, puis avant ça, on est en congé, il ne s'est rien passé. On faisait en moyenne 80 heures sur la ferme de la Tière par semaine, puis on complétait nos semaines sous notre terre. Ce n'est pas comme dans une shop que tu as 4-5 employés en arrière qui peuvent te remplacer quand on est malade, quand il arrive de quoi. Il faut être là pareil, pas 365 jours par année, mais pas loin. C'est beaucoup d'heures. Puis si la marge de profit reste aussi mince, je ne sais pas si les jeunes de la prochaine génération vont vouloir faire toutes les heures qu'on a mis. Quand j'étais vraiment plus jeune, je me disais que je ne serai jamais agriculteur, parce que je trouve ça trop intense, le gros blitz de 6 mois de l'été. Mais une fois qu'on commence à toucher à l'agriculture, c'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est une passion. L'importation de la volaille au Canada est contingentée. Il y a un quota là-dessus aussi. Ça permet de ne pas inonder les marchés. C'est important de protéger ça, parce que la filière avicole, c'est énorme, je pense, au Québec. Si les États-Unis produisaient 10 % de plus de ce qu'ils font actuellement, ils pourraient inonder facilement le Canada du jour au lendemain. On retrouve beaucoup, beaucoup de fruits et légumes importés à l'année dans les épiceries. Ça fait en sorte que les gens sont déconnectés de la réalité. L'importation, ça va être faite dans n'importe quelle condition. Les produits se ramassent sur des tablettes à des prix des fois que même les personnes qui les vendent ne couvrent pas leurs frais. Les règlements ne sont pas du tout les mêmes entre l'Ontario. Au niveau environnemental, nous, on a notre propre ministère ici au Québec, le ministère de l'Environnement, puis on a le MAPAC aussi qui va légiférer les lois pour ici au Québec. Mais en Ontario, ils n'ont pas toutes les mêmes lois que nous autres. Parfois, il va y avoir certains produits qu'on ne peut pas nécessairement compétitionner avec eux autres parce qu'ils ont certains allègements qui font qu'on a plus de choses à faire pour apporter le même produit sur nos tablettes. J'espère que les fermes familiales, les fermes moyennes aussi, vont être encore là. C'est beau parler des petites fermes et des fermes qui démarrent, mais la ferme moyenne, elle, souvent, est écrasée des deux bords. Tu sais, avant, il y avait plusieurs fermes, plusieurs modèles, puis on était teintés de nos choix. Nous, on n'était pas gros parce qu'il fallait être gros, on était gros parce que c'était un choix, tandis que là, je trouve que c'est plus des obligations pour être dans le modèle. C'est vraiment les événements extrêmes qui vont avoir des impacts. L'année passée, il y a eu de la pluie quasiment du mois de juillet jusqu'à mi-octobre. Nous, ça a eu un impact. On a perdu presque la moitié de nos cultures au champ. Pour ce qui est de la forêt nourricière, c'est que c'était d'avoir une diversité dans les cultures. S'il arrive une maladie quelconque pour une sorte d'arbre, au moins en ayant une variété, ça nous permet de pouvoir augmenter les chances de succès du projet. Puis l'objectif est de donner les récoltes de ces forêts-là à des organismes dans le besoin de la région. Je trouvais que ça faisait vraiment une belle boucle, que là, dans le fond, j'aide les jeunes à se trouver un endroit pour faire leur projet, puis eux, avec leur projet, aident les gens dans le futur. On n'a pas des ressources énormes, puis il faut vraiment penser local. Puis c'est important aussi pour nous. L'alimentation aussi, c'est la base, parce qu'après ça, c'est là qu'on peut vivre.